... J'essaye de regarder cette image comme si je ne l'avais jamais vue. Ce qui m'impressionne, au milieu, c'est l'œil noir. Malgré la logique, cet œil ne semble pas appartenir à la main qui touche le ciment. Cet œil noir, comme un trou noir, sur un bout de miroir brisé, comme un œil de poule dont la paupière inférieure est celle qui se ferme. Il semble poser sur un plateau comme l'œil d'une sainte, dont je ne me souviens pas, dans une peinture ancienne dont je ne me souviens pas. Quant à l'autre main, elle touche un tube de rouge à lèvres qui a l'air d'une cartouche. La main va le ramasser et le mettre dans le porte-monnaie avec les billets et les pièces et les sous. Le miroir brisé, c'est un signe de mort, tous les superstitieux le disent. Moi, je ne vois pas de mort dans cette image. Je vois le miroir brisé comme un éclatement de soi-même, pas tellement de l'image de soi-même, mais de la mémoire. Souvenirs en pièces, des bouts d'images qui ne raccordent pas, comme une collure fausse dans un montage de film. Parlons juste un peu de cinéma. On a parfois l'impression que le cinéma, c'est une photographie qui s'anime. Ici, c'est un film qui s'arrête. Ici, c'est un instant du film Cléo de 5 à 7. On ne voit pas Cléo, on ne voit pas 5 heures ni 7 heures. Ici, je fais durer un 24e de seconde. C'est un film qui s'arrête.